Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais il y a une petite différence dans cette vidéo par rapport à toutes celles que j'ai réalisées jusqu'ici. Je te laisse quelques secondes pour la trouver. Salut à toi, chers créateurs d'émotions, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Mathieu et sur cette chaîne, je t'aide à créer des vidéos plus captivantes pour ton audience. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on va parler de résolution d'images et comment ce simple paramètre va pouvoir rendre ton contenu YouTube beaucoup plus agréable à regarder. Ouais, rien que ça. Mes vidéos sont regardées en majorité sur ordinateur. Bon, ça n'a rien de surprenant, mais à mon plus grand regret, qui c'est qui arrive en deuxième position ? Eh bien, ce sont les smartphones. Alors, j'ai dit à mon plus grand regret, bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est juste que moi, personnellement, je ne conçois pas du tout de regarder une vidéo sur mon smartphone. Je trouve ça juste inconfortable et pas du tout adapté. Personnellement, je consomme de YouTube quasiment tout le temps, donc sur ma télé et de temps en temps sur mon ordi. Mais bon, mes vidéos, je ne les fais pas pour moi, mais bien pour vous. Donc, je vais arrêter de penser un petit peu à ma gueule. Et là, tu vas me dire, mais Mathieu, où veux-tu en venir ? J'y viens. En fait, quand tu regardes une vidéo en 16-9 sur ton smartphone, donc le format que je faisais avant cette vidéo, eh bien, ce n'est pas optimal puisque tu as des bandes noires, donc sur les côtés de l'écran de ton smartphone. Tu perds en affichage, donc ce n'est pas optimal. Dommage. Alors, tu peux très bien zoomer pour occuper tout ton écran de ton smartphone, mais le problème, c'est que tu vas cropper ta vidéo et tu vas perdre en affichage, donc en haut et en bas de ta vidéo. Pour remédier à cela, eh bien, c'est très simple. Il suffit juste de modifier la résolution dans laquelle tu travailles sur ton logiciel de montage. Si on est sur de la 4K, on sera sur du 3840 par 1080. Et si on est sur de la HD, on sera sur du 1920 par 960. Je vais te montrer juste après comment tu peux faire ça sur Final Cut. L'avantage avec ce format, eh bien, c'est que sur smartphone, la vidéo va occuper tout l'écran, donc ce sera beaucoup plus agréable à l'œil. Sur ordinateur, elle s'affichera plus large, et par contre, sur une télé, tu verras des bandes noires en haut et en bas de l'écran, donc pas optimal, mais bon, pas super gênant non plus. Surtout que, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, la majorité des gens qui visionnent mes vidéos les visionnent sur ordinateur et smartphone, donc la majorité l'emporte. Là, je t'ai parlé de mes chiffres, mais il y a de grandes chances que pour toi, pour ta chaîne YouTube, c'est la même chose. La plupart des gens regardent leur contenu YouTube sur smartphone. Si tu veux vérifier concrètement pour ta chaîne, eh bien, c'est très simple. Il te suffit de te rendre dans tes données analytiques, de cliquer sur mode avancé, puis sur type d'appareil. Alors, évidemment, ce format en 2.1, donc adapté spécifiquement au smartphone, ne sera pas forcément adapté à tout type de contenu. Je pense par exemple à un coach sportif qui a besoin de montrer des mouvements spécifiques. Lui, il aura vraiment besoin d'une hauteur maximale pour qu'il soit plus à l'aise pour montrer et démontrer ses mouvements. Donc, tout dépend de ton contenu, mais ceci dit, dans la majorité des cas, je vais quand même te conseiller le format 2.1, donc le format auquel tu vois cette vidéo. Si tu veux mettre en place cette résolution, il va falloir que tu fasses attention au moment du tournage, puisqu'en fait, la vidéo sera recadrée en haut et en bas. Tu vas donc perdre en information, donc pense à garder une certaine marge pour ne pas te retrouver avec la moitié d'un cerveau, par exemple. Ce serait embêtant quand même. Pour ma part, je pense que je vais définitivement passer sur cette résolution. Il faut juste que je voie ce que ça va donner quand je fais une capture d'écran de mon ordi pour faire les tutos. J'espère que ça ne va pas trop me gêner au niveau de la hauteur. On verra. Maintenant, je vais te montrer concrètement comment travailler sur cette résolution sur Final Cut. C'est parti ! Donc là, on se retrouve sur Final Cut. Donc, j'ai tout simplement sélectionné ma bibliothèque. Je vais venir créer un nouveau projet. Donc, je vais faire CMD N. Donc là, bien sûr, tu as le nom de ton projet. Donc là, ce qu'il va falloir modifier, c'est dans Vidéo. On va choisir tout simplement Personnaliser. Si tu travailles sur de la 4K, on va être sur du 3840 par 1080. Donc, bien sûr, en 25 images secondes. Si tu travailles sur de la HD, dans ce cas-là, on sera sur du 1920 par 960. Et ensuite, tu n'as plus qu'à cliquer sur OK pour créer ton projet. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, si c'est le cas, tu le sais. Comme d'habitude, tu m'éclates ce pouce bleu. Dis-moi en commentaire sur quel type d'appareil tu consultes YouTube et surtout, pourquoi ce type d'appareil et pas un autre, ça m'intéresse. Je crois que je dois être un des rares ici à consulter YouTube sur ma télé. Mais ça va, je le vis bien. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada